Bonjour à tous et bienvenue dans ce huitième épisode de Total War Warhammer 2, campagne légendaire avec Luthor Archon. On était resté au dernier épisode avec pas mal de petites batailles maritimes et on va continuer à aller se préparer pour partir, fuir de notre territoire et puis tout simplement aller explorer les contrées lointaines africaines, ce qu'on avait défini aussi. Attention quand même, on était en guerre contre pas mal de petites factions, hommes lézards aussi, on avait fortifié notre province de base, je vous rappelle la Renaissance, pour l'instant on n'a pas quitté cette province là, mais on est bien, on n'est pas trop mal, notre armée AXP, notre lutteur AXP, on a pu quand même développer notre bateau aussi, notre bateau amiral, très très important, donc on va refaire le point après, et là on va se préparer bientôt à aller affronter une armée de peau verte, une armée de peau verte, donc on va aller directement se mettre à la Renaissance pour l'instant, tranquillement, portée de déplacement plus 5%, nickel, je pense qu'on doit être cap, parce que du coup on a dû atteindre la portée maximum de déplacement là, avec tous les bonus qu'on a, allez on va se régène, vous allez voir ça va se régène relativement vite, toi t'as pris un petit niveau, on va continuer, on va lui donner la défense, plus si on lui permet les attaques en gelure, donc les attaques en gelure qui réduisent la vitesse de la cible, donc ça ça peut être aussi assez intéressant, on a 2000 de thunes, pas énorme, on a pas mal de bâtiments en construction, comme on l'a vu on a un port aussi, enfin tous les ports sont en construction, on a donc la possibilité de recruter des gardes de profondeur, et on va pas se gêner, on va pas se gêner, alors pour l'instant je peux pas parce que je suis en mode marche, mais on verra pour le prochain tour, niveau d'une trait de renom aussi j'en ai deux de plus, mais c'est pareil, on verra tout à l'heure, lui il va être censé aller à l'auterne, établir notre première cric pirate au tour 60, il est quand même temps, donc l'auterne qui va être ici, j'espère qu'on aura la thune pour le faire, parce que du coup ça coûte relativement cher aussi, et on va passer le tour, on passe le tour tranquillement, et on va foncer sur l'épauveur, on va faire notre première bataille de l'épisode, alors ils sont en train de fuir, mais on a largement la range pour aller les chercher, alors on va aller les chercher tout de suite, ils sont amochés en plus, nous on doit être quand même bien bien, on est bien rétabli, allez c'est parti, il fuit, donc on pourra peut-être la faire en auto, j'espère qu'on perde les gardes profondeurs ici, après ils sont en round bronze, donc c'est pas top, ok on va la faire en auto, on n'a rien perdu, comme ça ça va nous permettre un peu d'avancer, on va prendre un exemple du latune, coup de recrutement moins 10%, ça c'est très bien, et on va se mettre directement au Marais de la Peste, comme ça on se régène à fond, on sera full life le prochain tour, nickel, faction détruite, Luthor niveau 18, et on va lui mettre un petit Terrorgeist, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que déjà ça va commencer à envoyer un petit peu avec notre ami Luthor, la Renaissance, dans deux tours elle aura évolué, donc on sait que ça pour l'instant on ne pourra pas le construire, l'ordre public on n'a pas besoin pour le moment, on va aller chercher ça, après on va quand même écho, on va quand même écho parce que ça va coûter la peau des fesses, vous allez voir, ça va coûter la peau des fesses d'établir notre cric vampire, on pourra le voir le prochain tour, toujours pas de traces des hommes et des lézards, donc ça c'est toujours très bien, on fera peut-être d'ailleurs les prochains épisodes en live, je verrai si je ne ferai pas un live directement sur la chaîne de Planet Total War, pardon, YouTube, et sur celle de Twitch, enfin sur le Twitch de Planet Total War et sur le YouTube de Planet Total War, ça pourrait être peut-être assez sympa, allez on a la prise du Kraken qui est revenu, donc ça c'est très bien, on va se mettre ici, et on va recruter donc nos deux dernières unités, alors le problème c'est toujours pareil, c'est qu'avant de recruter, on va aller voir combien ça va nous coûter, mais je pense qu'on ne pourra pas pour l'instant l'ordre, d'ailleurs c'est par là-bas, donc on a encore un peu de temps avant d'établir notre cric, donc on va pouvoir recruter, on va recruter deux gardes des profondeurs supplémentaires, on va prendre moins 400 d'entretiens, on sera toujours à plus suissants, donc c'est parfait, ici on va booster nos bâtiments de thunes, niveau commercial, est-ce que la feuille de la terre veut bien commercer ? Peut-être ? Non, ils ne veulent pas, et on n'a aucun autre partenaire commercial malheureusement, donc on va continuer comme ça, ah, les hommes lézards ici, ils peuvent aller sur les flanges de sang, on est bien protégés, donc on peut les attendre à extermer, par contre attention, il n'y en ait pas une autre, et il les recrute en combien de temps ? Un tour ? Bon un tour c'est parfait, d'ailleurs j'aurais pu avancer du tort, j'aurais pu avancer du tort, et recruter, mais bon après c'est pas très grave, je pense pas qu'on ait trop de menaces aux alentours, ok il fuit, il fuit, bon bah c'est parfait, petit marchand bretonien, toujours là, le rite est expiré, donc maldition du canon de la reine, pour l'instant ça sert à rien, 10 fouloirs, donc ça c'est pas mal, ça c'est pas mal du tout, ok donc on est à 20 sur 20, on est à plus 1000 de thunes, parfait, après on peut aller là, plutôt que de partir, après ça nous fait quand même beaucoup de choses à protéger, là on est quand même relativement bien, aïe, donc la renaissance est niveau 4, je pense qu'on peut partir sereinement là, on va être pas trop mal, ouais, donc comme ils sont partis, ce qu'on va faire, c'est que, on va se déplacer quand même à la renaissance, pour l'instant, quoique, 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 qu'est-ce qu'on va faire, je suis en train de regarder, comment on pourrait peut-être optimiser ça, les artilleurs, peut-être pas top, parce qu'il y a des choses à recruter, un peu plus sympa là, deuxième unité de Mourne Gull, à place 2, qui sont Perce Armure quand même, après on a les Gardes des Profondeurs, avec Hermd'Arst, qui sont Perce Armure aussi, ouais, les Sirènes aussi sont Perce Armure, je pense qu'on peut aller chercher mieux quand même, après c'est juste au niveau de la thune, que ça va être chaud, donc 2 Mourne Gull, et on prendra une troisième unité, de Gardes des Profondeurs, avec Hermd'Arst, donc on attend du prochain tour, on attend du prochain tour, allez on monte ici, et on va être fixé sur le coup de la cric, sur le terne, pas encore, allez on passe, à l'heure quand même, d'être bien plus puissant que nous, donc il est ennu à paix, qu'eux ils sont par contre, presque, presque morts, après je sais pas ce que vous en pensez, si vous voulez mettre un petit commentaire, pour me dire ce que vous en pensez, par rapport au fait, qu'on va plutôt, prendre la mer, alors qu'on a peut-être été à conquérir, mais, je pense que c'est plus en faction, avec le, avec le Lord de la faction, où est-ce que je vais moi du coup, mais je fais n'importe où en fait, je fais n'importe quoi, je fais complètement n'importe quoi, je vais aller sur le terre qui est ici, et je suis allé complètement, ça c'est à force de jouer avec, avec Mortal Empire, ou évidemment, au-dessus du marais de la peste, il y a le terre, mais en fait du coup, effectivement on est au cadre du vortex, et au cadre du vortex, du coup le territoire est pas du tout pareil, ok, donc du coup ça nous permet, de faire le point ici, et de pouvoir recruter sûrement, voilà, notre garde est provenant avec un daste, on est à 973, c'est bien, et là je pense qu'on est un peu mieux, il nous manque juste un peu d'unité de tir, mais c'est pas grave, on a quand même de quoi faire, on a quand même nos deux arcs busiers, nos deux abordeurs, pardon, et on a quand même pas mal d'artillerie, donc je pense qu'on peut prendre la merde tranquillement maintenant, éventuellement ici, on pourra construire un petit bâtiment de thunes, alors le problème c'est que là, on fait rien du tout, donc ça sert pas à grand chose, et on va partir, on va partir, on va passer le tour, donc là l'épisode ça va être un peu, je ne sais pas si il y aura beaucoup de batailles, peut-être, si on en croise sur la route, il y aura une petite bataille à venir, ça pourrait être sympa, pour l'instant notre armée, je pense qu'il est quand même, on avance par rapport au tour, on a quand même beaucoup d'unités d'élite, au pire si vraiment on arrive à faire une bonne génération de thunes, on pourra éventuellement recruter une deuxième armée aussi, ici en garnison au cas où, parce que là du coup, je pense que ça sert pas à grand chose, allez, ici on a un peu de thunes à se faire, bon, il fuit, non, on devrait avoir la range, voilà, nickel, juste, mais on l'a, on va la faire, parce que du coup, au moment, je vais trop perdre, je vais trop perdre, ça nous permettra aussi de voir un peu l'Uthor, sur, de voir un peu l'Uthor, sur son Terrorgeist, Terrorgeist, qui ne sera pas normalement anti-large, comme le Terrorgeist des Comptes Vampires, qui est bien, normalement, perce-armure, et anti-infanterie, si je dis pas de bêtises, ok, on a 30 sur 30, donc ça c'est bon, notre première ligne d'artillerie, on la met toujours ici, et après, ma foi, on va faire, hop, une petite ligne là, vous au milieu, un petit groupe 2, ici, vous, là, groupe 3, Uthor, tu vas rester devant, et vous, vous allez rester là, ok, on va commencer, vous allez venir ici, Uthor, tu vas approcher un peu, groupe 2, on verrouille, on vient là, allez, ici, un mortier ici, un mortier ici, un mortier ici, la reine baisse là, vous, vous venez là, alors là c'est quoi, c'est des louets corcheurs qui sont anti-infanterie, c'est ça, anti-large, pardon, ils sont anti-large, les louets corcheurs, donc on va essayer de faire doucement, parce qu'ils peuvent nous faire du mal, d'ailleurs, on va essayer de mettre le canon dessus, et on va mettre un petit souffle dessus, alors on a le Kraken ici, on pourrait mettre là, déjà, ouais, non, heureusement que je l'annule, parce que du coup, ils sont trop rapides pour nous, un petit Aquaman-ci, j'espère que le son du jeu, ne sera pas trop fort pour vous, ok, on a de l'anti-large, de toute façon, ça devrait bien se passer, par contre, on va juste laisser nos deux ici, histoire de tanker un peu, la reine baisse si besoin, là c'est paquillé, c'est parfait, on va mettre toute l'artillerie là dessus, ah oui, c'est vrai qu'il est en mode, de tirer en l'air, notre Amélu Thor, allez, normalement, nickel, on fonce dans le tas, on a un band de gulph, ils se font plaisir, les abordeurs aussi, là ils se font plaisir, face au truc North, nickel, on a bien fait de les mettre ici, parce qu'ils ont fait le tour, Luthor, tu vas venir ici, tu vas me débuff ça, tu vas venir là-dessus, tu vas venir là-dessus, ok nickel, le seigneur ennemi est blessé, parfait, c'était une belle victoire, je pense que vous avez, vous vous êtes fait casser les oreilles, alors je vais baisser un petit peu le son, pour le reste de l'épisode, parce que je pense qu'on est vraiment un peu trop fort, du coup, je vais baisser le son du jeu, parce que moi, ça me casse déjà les oreilles, alors vous, je pense que le son de ma voix est aussi fort que le son du jeu, bon, notre artillerie qui a encore bien bossé, comme d'habitude, nos bandes gules aussi, ils sont arrivés un peu tard, mais ils ont fait le café, et puis on va partir, ma foi, sur de la trésor, comme d'hab, une fois de la thune, ok, donc la mission a été annulée, avec les marchands bretoniens, malheureusement, on a obtenu un trait, encore, donc du coup, on a l'assetant supérieur, c'est très bien, on a détruit cette faction là, et on va aller sur celle-ci, juste après, pour l'instant, on se régène tranquillement, alors, on peut prendre le braconnier, bon, efficace contre l'infanterie, on avait déjà tout pris tout ça, après, provoque la terre, ça peut être pas mal, et revenu provenance des raids, ordre public, moins 5, peut être sympa aussi, ouais, dégâts des tirs, plus 8% aussi, et roi des pirates, entretien moins 10, pour toutes les unités, ouais, on va aller chercher un deuxième point ici, je pense qu'on va plutôt aller le chercher, là, et toi, tu vas prendre la frappe fatale, allez, on passe le toit, et toi du coup, t'as un long chemin à faire, malheureusement, donc long chemin à faire pour lui, mais ça va, au niveau de la tune, on n'est pas trop mal, à ce que j'ai vu, on était à plus que, je crois qu'on était à 4000 de trésorifix, avec plus 1000 par tour, sachant qu'on a déjà tous nos bâtiments, qui sont up au maximum, sauf le, bon, la ville n'est pas encore niveau 5, mais pour l'instant, on n'a pas la croissance pour, au pire, on n'est pas très loin des côtes de la renaissante, en cas d'avasion ennemi, donc ça, c'est pas mal, la course au vortex continue, entre les autres factions, et Amanar attaque Arayn, ok, il attaque juste ici, dommage qu'il n'y a pas une petite amniation, où on voit justement Amanar, même si on voit un petit peu, effectivement, il a éclaté la ville, vous voyez ici, il pourrait laisser pour un tour, une petite animation d'un monstre marin, allez, est-ce qu'on va devoir se battre, non, on va prendre la campagne, vent favorable, très bien, et on va aller explorer ces côtes d'Arabie, sachant que toujours pas d'armée ici, pour nous empêcher, contrecarrer nos plans, alors là, je pourrais avoir des canonniers, ça pourrait être pas mal, mais on a dit qu'on attendait un petit peu, toi on t'a bougé déjà, sans le temps que t'arrives, je pense que j'ai quand même encore, je peux encore me développer économiquement, donc on va prendre ça, on va booster ça, et on passe le tour, comme ça on booste notre income par tour, il y a au moins 5-6 tours, avant qu'il arrive, de toute façon à l'auterne, après je vois pas d'autres provinces plus proches, aller chercher en priorité, il y avait peut-être, mais je crois que les elfes, se sont fait éclater, au niveau des îles volcaniques, la tour des étoiles, ce sera confirmé, bonus de réserve de l'onde magie, par contre, augmentation des risques d'échec, alors, les îles sorcières, ça pourrait être pas mal de les avoir, alors je préfère directement aller chercher une colonie majeure, donc éventuellement le palais du calife, même si, même si c'est, c'est arcane, même si c'est arcane, après avoir le palais du calife, parce que pour l'instant le palais du calife, il a quoi, il est déjà niveau 5, par contre il a une garnison un peu pourave, donc on pourrait se faire d'attaque éclair en masse, on pourrait se faire d'attaque éclair en masse ici, on subit pas d'attrition, là on se régène, je suis en train de regarder, ouais, ici il y a largement de quoi ressusciter, il y a du lourd, si jamais on va vite économiser ici, on va rien dépenser de plus, toi de toute façon tu vas toujours venir ici, et on va passer le tour, donc de toute façon, c'est censé s'améliorer avec eux, mais, ah j'ai peut-être un pacte avec eux, ah mince j'ai un pacte de non-agression avec eux, donc je peux même pas leur déclarer la guerre, ah c'est chiant, quoique je peux leur déclarer la guerre, après de toute façon, sincèrement diplomatiquement, je vais faire, je m'en fous en fait, d'avoir des malus diplomatiques avec cette faction, donc je pense qu'on va les trahir, ne faites jamais ça avec une autre faction, mais c'est vrai que la côte vampire, avec qui je peux être allié sincèrement, hormis les cons de vampire, mais ils ne sont pas dans la carte du vortex, franchement dans la carte du vortex, on peut être aimé avec personne, éventuellement avec arcane, mais, ah, ok non, j'ai cru qu'ils attaquaient les franges de sang, donc là on est bon, ok, on a le charpentier du navire, donc ça c'est nickel, ah, il a changé, donc maintenant c'est le narcissique, par contre on a la vengeance de Van Gaist, donc ça c'est très très bien aussi, c'est chaud au niveau recrutement là, ils sont en train de recruter aussi en masse, peut-être que ça pourrait être pas mal d'avoir ça, mais bon, j'ai dit que j'économisais pour l'instant, histoire de me refaire au cas où, là je vais avoir de l'income, et ici, qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher, est-ce qu'on pourrait aller chercher, dégâts de perforation d'armure, pour ça non, 20% de munitions, je prends, allez go, je sais pas si c'est la route la plus optimale, on aurait du tracer en ligne droite, et c'est l'IA qui me fait choisir cette route là, on va se préparer à la bataille, si j'arrive à m'établir sur toutes les colonies africaines, je fais de l'Afrique mon front, enfin mon deuxième domaine principal, après c'est vrai que l'Otherne, ça aurait été pas mal aussi d'en prendre une partie, mais les hauts elfes en légendaire, ils ont déjà des dragons, ils ont déjà tout, et c'est vrai que c'est très compliqué, les dragons moi, ils sont hyper compliqués à gérer, ils sont hyper compliqués à gérer, je préfère les laisser se casser un peu la bouche là-dedans, sachant qu'il n'y a pas grand chose qui peut nous embêter ici, alors, on est parti, déclarer la guerre, ok, on est parti, en attaque éclair, donc attaque éclair, contre ça déjà, on va la faire en auto, oh les mondes gulles quoi, les mondes gulles qu'on perd, c'est pour ça qu'on les fera plus en auto, on va prendre la régen, on va se faire la deuxième, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se recruter des mondes gulles tout de suite, qu'est-ce que c'est ça, c'est tous les cimetières ici que je peux ressusciter, c'est la mine d'or ici, alors, hop, toi, t'as un niveau de plus, on va te donner ça, comme ça au moins, ça nous fera du bien, ça nous fera du bien au niveau de puissance des armes, il est quand même à 521, ça fait quand même du bien, allez, on va aller attaquer lui, toujours pareil, en attaque éclair, donc cette fois on va faire la bataille manuellement, alors en plus il y a du chouapier à Gantar qui est un 5, donc le 5, on va avoir un peu de mal à le tuer, mais on a quand même de l'anti-large, ça sera la bataille de l'épisode, et du coup on s'arrêtera sur cette belle bataille, comme ça, ça nous permettra de repartir directement sur la, sur la bataille de, sur la bataille principale pour le, du palais du calife, au prochain épisode, si on gagne celle-là, parce qu'elle n'est pas encore gagnée, elle n'est pas encore gagnée, c'est vrai qu'on a ça, on aurait dû les enlever les boucaniers, je suis pète, après ça fait un peu de chair à canon, mais, on va se prendre les mongules, groupe 2, du coup les Ushuaptis, il y a du lancier squelette, donc peut-être pas ici, il y a du lancier de partout le problème, ils n'ont que du lancier, ils ont des émissaires d'outre-tombe ici, et ils ont des Ushuaptis classiques là, donc on va peut-être plutôt les mettre là, pour l'instant, alors je vais juste, je vais juste prendre des anti-larges, et je vais les mettre là, il est où le sphinx, il est à gauche, donc on va laisser lui à gauche, non, on va te laisser, oh putain, oh là là, c'est chiant ça, hop 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 hop, voilà, allez, on va se positionner ici, donc vous, vous allez venir ici pour l'instant, vous êtes le groupe 3, Luthor tu vas rester ici, et ça, on va y avancer, c'est vrai que Luthor est sur Terror Gate, ça peut nous faire du bien, allez go, donc toi tu vas me focus ça, ça, toi la Reine B, tu vas me focus ça, toi tu vas me focus, les Ushapti ici, le groupe 2, on va essayer de faire un petit tour là, et le groupe 3, vous allez venir là, on est ici pour l'instant, groupe 1, on verrouille, on y va, et Luthor, donc Luthor, ça c'est pas mal que t'aies la vengeance de Van Gaist ici, par contre, ça peut nous faire du bien, surtout contre les émissaires là, par contre, il faudrait pas qu'on se loupe, ils sont quand même relativement mobiles, on attendra que ce soit, on va leur mettre un petit souffle dans les dents quand même, toi tu vas focus ça, 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 ok, donc ça c'est bon, allez, vous, vous allez venir ici, vous allez me buter ça, on va faire un petit sort d'aqua mancie ici, et on va faire une petite vengeance aussi ici, comme ça, oh, ils partent quoi, c'est pas possible, dégagez tous là, c'est pas possible, j'ai avant pas de chance, heureusement, ça a quand même touché, allez, viens ici, du coup, en mode mêlée, ok, donc on a quand même deux anti-larges ici, par contre, ça, ça risque de faire mal, ça risque de faire mal, il va falloir aller vite là-dessus, surtout qu'ils sont en train de nous focus la, la grosse, allez, viens là, vous pareil, vous venez ici, bon, vous êtes en train de faire le café, vous, vous allez tout de suite ici, vous allez reculer un peu, un petit sort d'aquaman, si, si, ça pourrait faire du bien, voilà, parfait, allez, on va accélérer, parce que du coup, c'est gagné, il ne manque plus qu'à aller cliquer ça, et ça fond, parfait, on termine la bataille, et on va pouvoir s'arrêter là, du coup, sur cette belle, sur cette belle victoire, belle petite victoire, qui va nous faire du bien, donc j'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, n'hésitez pas à liker aussi, ou à vous abonner à la chaîne de Planète Total O'ar, et puis nous, on se dit à très très bientôt, pour la future bataille, sur le palais du Cali sorcier, allez, à bientôt !